On a ici les deux vecteurs A et B, sur lequel de ces graphiques la construction du vecteur A-B est-elle exacte ? Alors d'abord ici, on a le vecteur B qu'on a un petit peu déplacé, puis on a le vecteur moins A, l'opposé du vecteur A, le négatif du vecteur A. Le vecteur B ici est à la suite du vecteur moins A, comme ils sont positionnés bout à bout, ça veut dire qu'on les additionne. On additionne ces deux vecteurs, et on a ici un troisième vecteur, et on nous dit que ce vecteur-là, c'est le résultat de l'addition du vecteur A et du vecteur moins B. Si on ne regarde pas ce troisième vecteur-là, ce qu'on nous montre là, c'est le vecteur moins A plus le vecteur B, ou le vecteur B moins le vecteur A, c'est pareil, mais ce n'est pas le vecteur A moins le vecteur B. Donc la relation présentée ici entre le vecteur moins A et le vecteur B ne permet pas de construire le vecteur composé du vecteur A moins le vecteur B. Qu'est-ce qu'on a sur le graphique suivant ? On commence ici au début du vecteur A, on se déplace jusqu'à l'extrémité finale de ce vecteur, et ici à la fin du vecteur A, on a le début du vecteur moins B. Ça veut dire qu'on a pris l'opposé du vecteur B que l'on a ajouté au vecteur A. Et si on relie le point de départ, c'est-à-dire le début du vecteur A au point d'arrivée, c'est-à-dire la fin du vecteur moins B, alors on obtient un troisième vecteur, le vecteur composé du vecteur A plus le vecteur moins B, ce qui est donc pareil que le vecteur A moins B. Donc c'est ce graphique-là qui décrit bien la construction du vecteur A moins B. On vérifie notre réponse, c'est correct ! Sous-titrage ST' 501